Je suis très contente d'avoir été invitée sur un sujet qui est vraiment, on va dire, vital. La famille, c'est un point qui est très important dans nos vies, parce que c'est quand même la micro-société dans la société. Si la famille va bien, alors la société ira bien. Maintenant, être en famille avec Allah, c'est un point, on va dire, c'est le fait conducteur de notre vie. On doit apprendre à mettre Allah au centre de notre existence. Si on ne met pas Allah au centre de notre existence, on va s'exposer à énormément de difficultés. Et lorsqu'on devient parent, on pense que c'est un processus normal. Je me marie, je deviens mère, je deviens père. C'est tout à fait normal et on suit le cours de l'existence. Sauf qu'être parent, ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qui s'improvise comme ça. Et bien sûr, avant même de devenir parent, on devient époux et épouse. Et donc, le souci qu'on rencontre maintenant, et c'est vraiment un très gros problème qu'il y a dans notre communauté, et bien c'est que quand les mariages se font, quand les unions se font, quand les couples se forment, et bien ils partent déjà avec un handicap. Le choix du conjoint, le choix de l'épouse sont très importants dès le départ. Et c'est ça qui va déterminer la suite de l'aventure. Si on choisit mal, alors forcément, ça ira mal. Parce que lorsqu'on devient parent, on va s'exposer forcément à un problème sur l'éducation. Et donc, comment être parent lorsqu'on n'en a pas discuté avant ? Et ça, c'est vraiment le point le plus important sur lequel, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qu'il faut vraiment aborder avant la relation. Le prophète, A.S., il nous dit que chaque enfant vient au monde avec la fitra. La fitra, c'est cette prédisposition à croire en Allah. Ça veut dire qu'en chacun d'entre nous, on a déjà ce témoignage de croire en Allah. C'est en nous. Et il dit, mais ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un mazdéen. Et là, le prophète A.S.A.T.O.S.A., il n'a pas parlé de ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien, un mazdéen ou un musulman. Parce que nous naissons tous avec cette soumission à Allah. Ici, le prophète A.S.A.T.O.S.A.T.O.S.A.M. Et il y a aussi le poète Ahmed Chaloukri qui dit que l'orphelin, ce n'est pas celui qui a perdu ses parents. C'est celui qui a une mère négligente ou un père qui est trop occupé. Donc, être parent, avoir une famille, c'est de tous les instants. On ne se rend pas compte du rôle que nous, parents, avons sur les épaules. Être parent, c'est une amena. Amena, c'est quoi ? C'est un dépôt confié. Et amena, en arabe, ça veut dire que Allah, il nous donne, il nous confie quelque chose. Et cette chose, on devra à un moment donné la restituer à son propriétaire. Et donc, nous aurons des comptes à rendre là-dessus. Donc, les parents sont responsables. de l'orientation qu'ils donnent à leurs enfants. Avoir un enfant, c'est quelque chose que l'on réfléchit. Bien sûr que c'est Allah qui donne. Mais ça n'empêche pas que nous sommes responsables et nous devons réfléchir. Est-ce que l'on veut un enfant maintenant ? Comment est-ce qu'on va s'organiser ? Qui va faire quoi ? Et comment on va le faire ? Et si on ne se pose pas ce genre de questions, bien forcément, l'un des deux sera lésé. Et ce sera très difficile. Et en tant que maman, vous ne pouvez pas tout faire. À un moment donné, vous allez se saturer. Et si vous montrez à vos maris, à vos époux, au papa de vos enfants que vous gérez tout, parce que vous voulez montrer que vous êtes des warriors, il va se dire, elle gère. Pourquoi je vais intervenir ? Si vous ne communiquez pas, vous ne demandez pas d'aide, forcément, lui, il va se mettre en retrait. Et c'est tout à fait normal. Et le jour où vous allez exploser parce que ça ne va plus, là, il va se poser des questions et il va vous dire, mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé ? Et donc, vous, vous allez répondre, mais tu ne le vois pas ? Non, il ne le voit pas parce que vous ne parlez pas. Dans un foyer, on doit communiquer, on doit parler, on doit dire les choses. Et Allah, il nous l'explique dans le Coran. Mais nous nous sommes éloignés de la source. On s'est éloignés d'Allah, de sa parole et on s'est éloignés de l'exemple par excellence qui est le prophète A.S. Et donc, on a reproduit quoi ? On a reproduit le modèle de nos parents. Tous ici dans la salle, tous, y compris moi, on n'a pas eu une éducation bienveillante. Bien sûr, nos parents nous ont aimés et ça, ce n'est pas pour pointer du doigt les parents loin de là. Nos parents nous ont donné ce qu'ils ont eux-mêmes reçu. Ils ne peuvent pas nous donner ce qu'ils n'ont pas reçu. Donc, on a grandi comme ça avec une éducation autoritaire, une éducation dans laquelle on ne choisit pas, où on nous impose les choses. Mais, maintenant, vous êtes adulte. Ça vous a impacté en tant qu'adulte. Ça vous a impacté dans vos relations avec votre époux, votre épouse, vos amis, le monde du travail, vos enfants. Donc, mais vous en êtes conscient. Mais vous ne savez pas comment faire pour changer. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie de changer. Mais vous ne savez pas comment. Mais ça s'apprend. Tout ça s'apprend. On apprend à être parent, on apprend à être époux et épouse. par contre, il faut savoir une chose, c'est que si vous voulez changer, ça demandera des efforts. Il n'y a pas une chose, une chose que vous voulez sans que vous donniez de vous-même des efforts, de la patience, de la persévérance. Mais avec tout ça, ces trois éléments-là, il y a une chose que vous ne devez pas oublier. il y a un fil conducteur. C'est qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous allez vouloir quelque chose, vous allez tomber dans un problème, vous allez avoir une épreuve, une difficulté, un obstacle, n'oubliez jamais d'être toujours dans l'invocation, dans le remerciement. Si vous ne mettez pas Allah au centre de vos priorités, alors ne vous attendez pas à ce qu'Allah vous ouvre les portes. Allah ouvre les portes à ceux qui sont sincères, à ceux qui ont cette certitude qu'il est celui qui a des plans pour nous, qui est celui qui nous facilite. Il nous annonce tout de suite la couleur. Je vous ai créé pour une vie de dur labeur. Nous cherchons la facilité. Nous cherchons à ce que tout se passe comme nous, nous voulons. Et quand ça ne se passe pas comme on veut, on se dit Allah, il m'a oublié. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour qu'on repense à moi ? Allah ne change pas l'état d'un peuple sans que les éléments qui la composent ne changent individuellement en eux-mêmes. Le travail doit commencer d'abord par nous individuellement, personnellement. Et on doit d'abord réformer sa relation à Allah. Si on corrige sa relation à Allah, les choses vont venir au fur et à mesure. Bien sûr qu'on ne change pas du jour au lendemain. Mais à partir du moment où on fait le premier pas, Allah, il nous accompagne justement dans ce chantement, dans cette transformation. C'est dur les relations humaines. C'est dur les relations avec son conjoint, sa conjointe. Parce que nous avons des caractères différents. nous venons tous avec notre histoire, avec nos blessures, nos difficultés, notre éducation, notre culture. Et ce sont ces deux cultures qui vont se rejoindre. Et le but, c'est de faire ce chemin ensemble. Ce chemin pour se retrouver dans l'éternité plus tard, Inch'Allah. Et ne pas s'arrêter au problème. On est dans une société de consommation. de consommation. Si ça ne va pas là, maintenant, bah tant pis, je jette et je change. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit. Vous êtes la meilleure des communautés qu'Allah a suscité parce que vous commandez le bien et vous condamnez le mal. Est-ce que vous pensez que nous sommes la meilleure des communautés ? Bien sûr que non. On n'est pas encore à la hauteur de ce verset. parce que nous ne faisons pas ce qu'il faut. Et c'est pour ça qu'on est aussi faible. Nous avons grandi avec une vulnérabilité, avec des fragilités qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et cette force, vous pouvez transmettre la force à vos enfants. Et cette force, elle va se transmettre que si vous, vous changez, vous devez être des exemples pour vos enfants. On ne peut pas exiger de nos enfants de ne pas mentir, de ne pas voler si nous-mêmes, nous ne sommes pas des exemples pour eux. Bien sûr que les parents ont une lourde responsabilité. Et le prophète, Aïssa Tussalam, il nous dit vous êtes tous responsables, tous. le gouverneur est responsable de son peuple. Le mari, l'homme, est responsable de son foyer, de sa famille. La femme est responsable de l'éducation de ses enfants. Et elle est responsable de garder le foyer de son époux. Donc à l'heure où on est en train de se combattre hommes et femmes en disant ça c'est mon droit, ça c'est mon devoir, toi c'est ton devoir ceci, toi c'est ton devoir cela, on n'est pas dans une quête de pouvoir. On est dans une quête où on doit se respecter pour plaire à l'aspect natal. Parce que quand on se marie c'est pas pour satisfaire un plaisir ou pour satisfaire on va dire ce que nos parents attendent de nous. On se marie tout d'abord pour respecter le pacte dans l'aspect natal. De pouvoir s'aimer, de pouvoir construire, de pouvoir avoir des enfants et une progéniture si elle nous en donne, mais dans la satisfaction d'amour. Toute notre vie, notre quotidien est régi par l'aspect natal. Du matin où on se lève jusqu'au soir au coucher, nous sommes dans l'évocation et l'invocation d'amour. On est dans ce rappel. Notre journée elle est fragmentée d'une rappel dans l'aspect natal. Et c'est ça qu'on ne doit pas oublier. quand le prophète Alessandro nous dit que le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille. Donc on va remettre la responsabilité sur l'homme. Toujours. Tu dois être meilleur. Tu dois être bien avec moi, avec ta famille. sauf que lorsqu'on veut quelque chose de l'autre, il faut que nous soyons aussi avec ce comportement-là pour pouvoir avoir la même chose de l'autre côté. On donne ce que l'on donne on finit par le recevoir. On ne peut pas exiger des autres ce que nous ne sommes pas capables de donner. Et la première chose qu'on doit changer c'est nos comportements. Et comment est-ce qu'on doit changer nos comportements ? Eh bien, il faut juste retourner à la source. La source qui est le prophète Alessandro Le prophète Alessandro ce n'est pas juste un professe, ce n'est pas juste un homme qui est venu nous révéler le problème. Il est venu nous l'enseigner. Et un jour on est venu voir Aïcha et on lui a posé la question à propos du prophète Alessandro On lui a dit quel était le comportement du prophète ? Et elle a dit il était un courant qui marche sur terre. Ça veut dire que le prophète Alessandro il a appris le courant il l'a compris et ça s'est exprimé par son comportement. Donc nous devons revenir à qui était réellement notre guide celui qui nous a enseigné le grand à travers son comportement. Donc nous devons nous aussi incarner les valeurs que nous voulons inculquer à nos enfants. La famille c'est le point de départ de tout. On a envie d'enseigner des valeurs on a envie d'enseigner des comportements mais les valeurs c'est quoi ? Les comportements c'est quoi ? On est des musulmans on est des croyants mais qu'est-ce qu'on peut inculquer et comment on peut l'inculquer ? Par l'exemple tout simplement. mais il y a aussi un point qui est très important et ça c'est le point on va dire que c'est le point qui va dont on a manqué nous dans notre éducation et c'est ça qui nous a fragilisé en tant qu'un huit et bien c'est transmettre à nos enfants l'affection. Il n'est pas normal que dans les familles musulmanes en tout cas nous vous avez encore dit comme ça en grande majorité je ne vais pas tout mettre dans mon sac parce qu'il y en a un nom est-ce que pour vous mesdames votre papa vous a dit tu es ma princesse je t'aime le je t'aime c'est quelque chose de tabou mon fils le papa qui dit à son fils je t'aime je suis fière de toi je sais que tu es capable ma fille t'es la meilleure tu donnes le meilleur de toi je t'aime mais si on n'a pas ce genre d'expression affective comment voulez-vous que l'on grandisse fort on a manqué de ça et c'est ce qui nous a poussé à cette vulnérabilité il va y avoir un café des bannes tout à l'heure où il y aura plus de détails sur ce sujet mais si on enlève l'affect de notre éducation envers nos enfants et bien nos enfants vont grandir et vont reproduire la même chose que nous avons vécu nous lorsque nous étions plus jeunes donc il est temps maintenant de casser la boucle et de se dire stop plus jamais est-ce que vous pensez que c'est une honte de dire à ces enfants je t'aime est-ce que c'est une honte pour un papa de prendre sa fille dans ses bras c'est facile quand elle est petite de la prendre dans les bras mais quand elle a 8 ans 9 ans 10 ans 15 ans 16 ans ça c'est autre chose il y en a qui se séparent qui disent non 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 t'es trop grande mais je suis toujours ta fille et j'ai besoin qu'à travers tes yeux je sente que j'ai toujours cette valeur à tes yeux donc les papas si vous ne donnez pas cet amour à vos filles elles le trouveront auprès de quelqu'un qui leur fera du mal et ça vous pouvez en être sûr le manque affectif fait énormément de dégâts dans notre communauté et c'est maintenant que vous allez dire ça c'est possible سبحانه la République et par l'amé avec la C'est Fayette et le salame et le salame et le salame et les ennemis et les ennemis et l'amé au service